Salut à toutes et à tous, un petit peu de rétro gaming cette semaine dans le top 10, on va parler de SEGA. Pas seulement constructeur de consoles dans les années 80 et 90, SEGA a été un de ses plus grands développeurs de jeux vidéo de ces deux décennies, en créant des licences ultra connues et souvent avec des gameplays révolutionnaires dont beaucoup ont traversé les âges jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, beaucoup de licences SEGA se sont arrêtées brusquement, sans véritable suite depuis les années 2000. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, un retour vers le passé avec 10 jeux vidéo, 10 licences qui n'ont connu qu'un seul ou quelques épisodes, mais qui ont totalement disparu du paysage vidéoludique. Alors bien sûr, depuis quelques années, tous les développeurs ont lancé des remakes ou des portages de vieux titres sur les consoles récentes, sur les consoles portables de Nintendo principalement, mais aussi sur le PlayStation Network ou le Xbox Live Arcade. De nombreux fans demandent sur les réseaux sociaux, sur les forums spécialisés, le retour de ces licences mythiques, pas des portages remasterisés mais de véritables reboots. Malgré la mode du rétro gaming bien présent, SEGA ne semble pas enclin à rebooter leurs vieilles licences, alors forcément ça coûte moins cher de remasteriser un vieux titre que d'en créer un nouveau. Voici donc 10 jeux estampillés SEGA qui mériteraient un reboot. On va voir que les fans ou les studios indés n'attendent pas SEGA pour créer ces jeux et les développent eux-mêmes avec de faibles moyens. Numéro 10 qui reprend un univers de bande dessinée avec des bulles de dialogue, des phylactères, passage d'un encart à l'autre, action, baston, une main, celle de l'antagoniste du jeu, qui dessine les méchants destinés à tuer notre héros, Sketch Turner, un dessinateur hyper cool et qui s'est retrouvé enfermé dans sa propre bande dessinée par Mortus, le méchant du jeu. L'ambiance est excellente, on se croit vraiment dans la bande dessinée, les animations bien réalisées ainsi que la musique tout aussi bonne. Gestion d'inventaire, petites énigmes, power-up cachés, de la bonne baston bien dynamique, si vous ne connaissez pas ce jeu, je vous le conseille. Un reboot de Comic Zone serait vraiment une bonne idée, en passant à la 2,5D en cell shading, c'est-à-dire en gardant ce côté cartoon. Bien qu'un portage ait été réalisé sur la Wii en 2007, puis sur le Xbox Live Arcade et sur PS3 en 2009, un reboot a aussi été créé par un studio indé, Voxter Entertainment en 2009, le jeu s'appelle Unbound Saga, et reprend exactement le même gameplay que Comic Zone, mais qui sera malheureusement critiqué pour sa simplicité, son côté beat'em all trop classique, pas assez moderne, dommage car ça partait quand même d'une bonne intention. Numéro 9 Ristar, petit personnage étoilé, ne connaîtra qu'un seul épisode, sorti sur Megadrive en 1995, donc en fin de vie de la console, le jeu passera un petit peu inaperçu, mais pourtant beaucoup de fans du rétro gaming connaissent bien cette pépite de la Megadrive. Jeux de plateforme en 2D, Ristar ne brille pas par ses graphismes, dans un genre qui commence à se tourner vers la 3D avec les nouvelles consoles 32 bits, puisque à l'ère des 16 bits, les jeux de plateforme ont fait beaucoup d'efforts pour offrir une variété dans le gameplay, ce sera le cas avec Ristar, dans ses possibilités de mouvements comme allonger ses bras, se balancer, mettre des coups de boule, un jeu donc typiquement 16 bits et qui pourtant ne connaîtra aucune suite. Un reboot de Ristar pourrait prendre une allure de 3D de style Ratchet & Clank, ou pourquoi pas en 2,5D comme un Rayman Origins aux légendes. Maintenant, pas sûr qu'un personnage anthropomorphique choupiné et mimi comme Ristar puisse plaire au public actuel, sur une console Nintendo peut-être, un remake qui est d'ailleurs sorti en 2006 sur la console virtuelle de la Wii. Numéro 8 Autre jeu de plateforme, Kid Caméléon, sorti sur Megadrive en 1992. Pas dans une bande dessinée cette fois, c'est un jeune garçon qui rentre dans un jeu d'arcade, dans une réalité virtuelle créée grâce à des hologrammes. La force de Kid Caméléon, ce sont ses 103 niveaux, absolument pas linéaires, et sans système de sauvegarde ou de mot de passe. Le jeu est truffé de passages secrets, de warp, qui nous emmène dans un autre niveau, pas de façon aléatoire, mais ça devient véritablement labyrinthique au fur et à mesure, tellement on se perd. Du coup, le jeu est très difficile à terminer, et notre héros peut mettre sur sa tête pas moins de 9 masques, qui lui donnent chacun des pouvoirs différents. Un gameplay donc très riche, où les vies et les continues sont difficilement trouvables, à conseiller aux joueurs patients. Kid Caméléon ne connut qu'un seul jeu, il fut bien sûr réédité sur la console de la Wii, et dans une compile Sega pour la Playstation 2 et la Playstation Portable, ce qui nous intéresse ce sont les reboots, et en 2013, un certain Thiadran va créer un Kid Caméléon 2, comportant 4 nouvelles cartes, en reprenant exactement le même jeu original de 1992, puis en 2014, ce fameux Thiadran concevra un Kid Caméléon X, avec 4 autres cartes, mais à la difficulté encore plus élevée. Alors j'ai pas trouvé d'infos sur un reboot en 3D, seulement un artwork, qui pourrait donner des idées à certains développeurs. Si vous avez connu la Master System, vous connaissez forcément Space Harrier, un réel shooter dans une pseudo 3D, créée par Yusuzuki et son équipe l'AM2 de Sega. Plusieurs jeux, dès 1985, reprendront cette espèce de design, ce qu'on appelle le Sprite Scaling, qui sera aussi utilisé dans Outrun, Afterburner ou Hangout, entre autres. Space Harrier est une série qui compte plusieurs titres, mais aussi plusieurs portages sur tous les supports des années 80 et 90, puisque des rééditions seront développées pour la Saturne et jusqu'à la Dreamcast. Ensuite, on retrouvera le jeu encore en réédition dans des compiles Sega sur PlayStation 2 et sur la Nintendo 3DS en 2012 et 2014. Mais à vrai dire, il n'y eut jamais de nouveaux jeux Space Harrier. J'ai cherché sur Internet et sur YouTube, rien sur un quelconque reboot. En même temps, les rail shooters, c'est pas le genre qui se vend le plus de nos jours. Mais bon, on peut toujours rêver, de nombreux héros de FPS ont un jetpack, comme dans Evolve par exemple. Pourquoi pas un jeu en vue à la première ou à la troisième personne avec jetpack et décors rappelant l'univers coloré et chatoyant de Space Harrier ? Ouais non, peut-être pas le côté coloré, faut pas déconner. Numéro 6 Shinobi est une série qui débute en 1987 sur arcade. On y incarne un ninja nommé Joey Musashi, qui sera un jeu phare de Sega pendant quelques années, à travers 11 jeux jusqu'en 2003 avec Nightshade sur PlayStation 2, en passant par Shinobi 3 sur Megadrive en 1993 et bien d'autres épisodes sur la Megadrive qui seront réédités dans les compiles Sega dans les années 2000. L'épisode sur Saturne en 1995, Shinobi Légion, sera en 2D. Il faudra attendre 2002 sur la PlayStation 2 pour voir un Shinobi en 3D, puis l'année suivante, le fameux Nightshade. Mais depuis, pas grand chose. La licence Shinobi s'est complètement arrêtée, excepté le Shinobi sur la Nintendo 3DS en 2011. Depuis 2003, donc, les fans attendent et demandent sur Internet un reboot de la licence, qui ne vient pas. Pourtant, les jeux avec des ninjas sont assez populaires, mais sans doute qu'une série comme Ninja Gaiden truste le marché en ce qui concerne les jeux de ninjas ambitieux et qu'il y a peu de chance qu'un autre jeu de ce style puisse marcher. Mark of the Ninja, ou encore Shadow Blade plus récemment, autant de petits jeux de ninjas pas super ambitieux, mais très efficaces avec leur 2D et leur gameplay accrocheur, pour contenter en fait les fans de ninjas. Shinobi ne manque peut-être finalement à personne. Numéro 5 Développé par SmileBeat, une branche interne de Sega, Jet Set Radio sortira en 2000 sur la Dreamcast. Ce jeu de roller atypique recevra un excellent accueil de la critique, mais malheureusement, à l'image de la Dreamcast, le jeu ne sera pas un succès commercial. Jet Set Radio sera tout de même l'un, sinon le premier jeu vidéo à utiliser la technique du self-shading, qui rend ses personnages et ses décors typés cartoon. On y incarne des gangs de patineurs à roulettes dans un Tokyo futuriste et fantaisiste, avec une liberté de mouvement assez vaste, horizontalement, mais aussi verticalement. Notre but étant de réaliser des figures, mais aussi taguer les murs de la ville, un jeu prônant les actes de vandalisme, et qui ne fera pourtant pas polémique. La bande-son sera par ailleurs très variée et d'une excellente qualité. Un deuxième épisode, Jet Set Radio Futur, sortira en 2002 sur la Xbox, étant donné que la Dreamcast est morte et enterrée, et reprendra le même concept, self-shading, roller, Tokyo, bande-son impeccable, mais depuis, aucune suite n'a vu le jour, excepté une remasterisation HD en 2012. Un jeu sorti en 2014, Sunset Overdrive, qui avait fait sensation à l'E3 2014, mais qui depuis, plus personne n'en parle, ressemble un peu à un Jet Set Radio, avec mouvements agiles sur des glissières, des fils électriques, courir sur les murs, rebondir sur les voitures, toutes sortes d'acrobaties, qui ressemblent un petit peu à Jet Set Radio de loin, quoi. Autre licence emblématique de Sega des années 90, c'est Street of Rage, qui débute en 1991 sur la Megadrive, en raison de son gameplay intuitif à la manière d'un Final Fight de Capcom, et pour la qualité de ses musiques, le jeu fut salué quasi unanimement à l'époque, et se verra décliner en deux suites. Depuis, la licence mythique a complètement disparu, excepté une réédition médiocre sur iPhone, et une autre sur la console virtuelle de la Wii. Pourtant, en 2005, Street of Rage Project est lancé par un groupe indépendant nommé Bomber Games pour un remake. Après 8 ans de travail, sans utiliser une seule ligne de code du jeu original, uniquement une copie visuelle, ce petit groupe aura réussi à créer un jeu très complet, avec plus de 100 niveaux, 8 fins différentes, des modes battle, 19 personnages jouables, une musique remixée par 5 musiciens différents, et 40 cinématiques, rien que ça, un excellent travail, mais malheureusement, après sa mise en ligne gratuite, Sega interdira le jeu, et fera fermer le site purement et simplement pour non-respect de ses droits d'auteur. Autre essai de la part d'un studio nommé Rufian Games, un Street of Rage HD, et surtout en 3D. J'ai vu pas mal de critiques à son sujet sur différents sites, moi je trouve que le rendu est plutôt agréable, les décors colorés, un peu punk rock, bordélique, baston de rue, sont plutôt sympas à regarder. Après, faut-il voir ce que le jeu propose en termes de gameplay, de toute façon, ce projet a été annulé, par Sega probablement. Tout ça est bien dommage, que de petits studios soient capables de faire revivre une licence aussi mythique, et que Sega semble se moquer complètement. Encore des choix stratégiques assez bizarres, de la part de Sega, qui n'a pas l'air de comprendre la qualité de son catalogue de jeux. Numéro 3 La série Fantasy Zone débutant en 1986 sur arcade, c'est un de ses cute them up, qui sera très populaire avec son héros, le vaisseau spatial Opa Opa, une des premières mascottes de Sega. En scrolling horizontal, avec son univers coloré et tout mignon, c'est ce contraste entre cute et shooter qui fait son originalité. La série contrasse 5 jeux, jusqu'à Super Fantasy Zone en 1992, avec dans les années 2000, les inévitables rééditions sur la console virtuelle de la Wii ou sur téléphone mobile. Pourtant en 2003, dans le Sega Classic Collection, sorti sur PlayStation 2, il y aura un genre de remake en 2D, mais aussi avec des stages en 3D, comme un genre de runner, rien de bien original. Un reboot plus moderne en 3D serait assez difficile à faire, un shooter dans un univers cute n'est pas non plus un concept qui attirait les joueurs aujourd'hui. Mais heureusement, le génie créatif de Sega a encore frappé. Un Fantasy Zone sur la Nintendo 3DS est sorti cette année, en 2015. Merci Sega ! Numéro 2 C'est en 1999 sur Arcade et en 2000 sur la Dreamcast que le jeu Crazy Taxi est sorti, réédité plus tard sur PC, PlayStation 2 et Gamecube. Un Crazy Taxi 2 sortira en 2001, puis un Crazy Taxi 3 sur la Xbox, y compris des portages sur la PlayStation Portable et la Game Boy Advance. Crazy Taxi nous met donc dans la peau d'un chauffeur de taxi, qui doit réaliser des courses le plus rapidement possible pour gagner plus d'argent, réaliser quelques figures pour gagner des pourboires. Le jeu est très typé arcade avec des runs courtes mais très dynamiques, grâce aussi à différents modes de jeu et surtout une excellente bande sonore avec en prime les groupes Offspring ou Bad Religion. Un reboot de la série serait tout à fait possible pour ce jeu, les jeux de voitures typés arcade sont en général appréciés du public, mais seulement voilà, Sega tombera dans la facilité encore une fois en ne proposant qu'un remake sur Support Mobile en 2015 sur Android et iOS. Un jeu emblématique pour un portage tellement bas de gamme en mode free-to-play, c'est vraiment dommage. Numéro 1 Et enfin pour finir ce top 10, la première mascotte de Sega, j'ai nommé Alex Kidd, un des personnages les plus populaires de Sega avant l'arrivée de Sonic. Alex Kidd in Miracle World sera suivi d'un épisode nommé The Lost Stars, puis en 1989 d'Alex Kidd in High Tech World, et enfin en 1990, d'un décevant Alex Kidd et Enchanted Castle sur Mega Drive, le seul et le dernier jeu qui vaudra le coup, c'est Alex Kidd in Shinobi World, reprenant le level design de Shinobi dans l'ambiance d'Alex Kidd. Depuis, avec l'arrivée de Sonic, le personnage a totalement disparu, en héros principal, mais Alex Kidd a été présent de nombreuses fois en personnage jouable dans du tennis, de la course, dans des jeux Sega et Sonic. Alex Kidd reste le personnage emblématique de la Master System, mais ne connaîtra en fait aucune suite, et pourtant du nouveau viendra grâce au jeu Little Big Planet et son outil de création de niveau. Un Brésilien sous le pseudo de Dizom BR recréera entièrement le jeu Alex Kidd in Miracle World grâce à l'outil de Little Big Planet, et donc un style tout nouveau, plutôt joli, avec même les fameux combats épiques face aux boss, à base de pierre, feuille, ciseaux, ainsi que des niveaux en moto et en petit copter, un travail d'excellente qualité pour ceux qui voudraient redécouvrir le premier Alex Kidd en nouvelle version. Malheureusement, un remake et non pas un reboot complet, avec une nouvelle aventure, comme de nombreux joueurs souhaiteraient. Enfin, je pense que beaucoup de joueurs le souhaiteraient. Alors comme nous l'avons vu, la société Sega, riche d'un catalogue impressionnant de jeux qui ont marqué l'enfance de nombreux joueurs, et bien Sega ne semble pas trop tenter de faire revivre ses anciennes licences. Comme je le disais en intro, d'autres licences populaires des années 80 et 90 sont aussi arrêtées, sans jamais voir de reboot, seulement des portages ou des rééditions comme Golden Axe, Wonder Boy, Panzer Dragoon, Outrun, Hang-On, Shining Force, Phantasy Star et bien d'autres. Seul Shenmue devrait obtenir un reboot d'ici fin 2017, ça fait déjà un jeu en moins à rebooter, ça coûterait pas tellement cher de refaire un jeu avec une vieille licence, sans être trop ambitieux, mais juste pour faire du fan service, même à des prix de vente abordables. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci de l'avoir suivie, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Merci de votre soutien et à bientôt pour un prochain top 10 sur ma chaîne. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada